Bonsoir. Des sympathisants de l'Ordre du Temple Solaire travailleraient toujours à Hydro-Québec et ils auraient même l'appui de membres de la haute direction. C'est ce qu'affirme un rapport préparé par un ancien cadre de la Société d'État, Michel Côté, et c'est après avoir reçu ce rapport que le ministre Guy Chevret a demandé une enquête sur Hydro-Québec. Pierre Tourangeau a obtenu une copie de ce document. 28 février dernier, à la commission parlementaire qui examine la gestion d'Hydro-Québec. Les représentants de la Société d'État sont nerveux. La raison, ce livre ésotérique sur le bureau du ministre Guy Chevret, son auteur Pierre Cardinal, un cadre supérieur d'Hydro. L'intérêt du ministre trouve son origine dans un rapport que lui a remis un ex-cadre, Michel Côté, qui poursuit Hydro-Québec pour congédiement injustifié. M. Côté soutient que ses supérieurs l'ont harcelé depuis qu'il a refusé, en 1992, de prêter serment d'allégeance à son patron lors d'une cérémonie au rituel chevaleresque. Depuis cet incident, on a tout fait pour se débarrasser de lui. On a même tenté de le faire passer pour fou. Dans son rapport au ministre dont nous avons obtenu copie, l'ex-cadre soutient que des sympathisants de l'Ordre du Temple solaire ou de ses organismes affiliés ont profité de l'appui de certains membres de la haute direction pour se maintenir à leur poste ou obtenir une promotion. C'est le cas, entre autres, du vice-président de la région Saint-Laurent, Gaétan Marois, et de Pierre Cardinal, le bras droit du vice-président exécutif Jacques Régis, pressenti il y a quelque temps pour devenir PDG d'Hydro. Ces deux cadres avaient été identifiés en avril 1993 par l'enquête interne de la Société d'État sur l'OTS. Le rapport entre les mains de Guy Chevrette soutient aussi que pour son programme de qualité totale, Hydro-Québec a eu recours au service de la firme Conseil Circa, dont le président est aussi un leader du Mouvement Graal du Canada, un autre groupe qui se réclame de la tradition chevaleresque. Le ministre Chevrette a demandé au PDG d'Hydro-Québec de faire enquête sur l'influence des groupes ésotériques au sein de la société. Parmi les documents qu'il lui a remis, ce montage vidéo réalisé à partir de l'hôtel dessiné sur le plancher d'une crypte de l'OTS est du graphique qui illustre la démarche de qualité totale à Hydro-Québec. La similitude est frappante, les proportions identiques. Hydro-Québec a demandé récemment à Michel Côté, son ex-employé cadre, de collaborer à l'enquête que lui a commandée le ministre Chevrette. C'est tout un changement d'attitude, puisque la Société d'État, il y a quelques mois à peine, décidait de le poursuivre en diffamation. Pierre Tourangeau, à Montréal.